Dans la prochaine vidéo, Bernard va vous présenter le compost. Le processus de compostage consiste à une décomposition par toute une chaîne d'organismes vivants. On parle de matériaux organiques qui sont déjà décomposés par des champignons microscopiques, par des bactéries, des inseilles, des collamboles, des verres de fumier. L'ensemble de cette décomposition aboutit à une minéralisation avec formation d'humus. Pour composter, la première chose à faire, c'est de trouver un endroit propice dans le jardin. C'est un endroit à l'ombre plutôt, près du potager. La technique du compostage, c'est une fermentation aérobie à la base. Donc elle va nécessiter de l'air et de l'eau. Un bon équilibre de l'air et de l'eau. Un compost trop sec ne va pas se décomposer. Et un compost trop humide va se tasser et va pourrir. Le deuxième secret pour un compost réussi, c'est l'équilibre entre l'azote et le carbone. L'azote, c'est les matières vertes. Ce qu'on appelle les matières vertes, c'est les tombes de pelouse, les épluchures, les herbes, les adventices qu'on a tirées du jardin. Les matières brunes contiennent du carbone. Les matières brunes, c'est les tailles de haies, c'est la paille, les feuilles mortes. Mais si vous réalisez un bon mix de matières brunes, matières vertes, azote et carbone, vous réalisez une décomposition efficace, rapide. Donc le secret du compost réussi, c'est un bon équilibre entre l'air, l'azote, le carbone et l'eau. En théorie, la nature a prévu tout pour décomposer toutes les matières organiques, que ce soit animales ou végétales. Les matières qui sont dures comme les coquilles d'huîtres, les noyaux d'avocat, les noix de coco. C'est évident que si on les met en quantité dans le compost, elles ne vont pas se décomposer très rapidement. C'est possible de les mettre en petite quantité en les broyant. C'est les agrumes, le pain, la viande. Le secret, c'est de créer un trou dans le compost pour enfouir ces déchets et refermer. A l'intérieur du compost, d'une part, ils se décomposeront beaucoup plus rapidement, et d'autre part, il n'y aura pas d'odeur qui pourrait attirer les rongeurs, par exemple. Il est possible de mettre aussi de la cendre, mais en très petite quantité, parce que ça peut changer le péage, ça peut rendre le compost trop basique, trop alcalin, et ça pourrait limiter la vie dans le compost. Au bout de 6 à 8 mois, le compost sera suffisamment mûr pour une utilisation, c'est-à-dire qu'il est assez décomposé, et vous allez pouvoir l'étaler sur le sol au niveau de vos légumes. Et vous pouvez aussi le tamiser pour vos semis. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vos plantes d'intérieur. Le compost est vraiment un élément clé pour le jardinage naturel. On ne peut pas s'en passer. Dans la prochaine vidéo, nous pourrons découvrir les techniques d'aménagement, les astuces pour le jardinage. J'aime. Je vous souhaite le jardinage. On ne peut pasuter pour vos des pas trois Askissonsresso et les d MS إhu otors. En ce qui vous Ill Squadron, le jardinage de BMU, Et vous pouvez récord audiovisager. travels à classique deΧ et à clé sur le jardinage. Ça se vous plaît. Je vous feedinge en plein qui vous libère, Le jardinage de hymaine est très grand. Je vous obliger qualidade une p terre universelle pour vous lanzer en base de 프로. Sous-titrage ST' 501